Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je continue le tour des régions françaises et je vous parle de la Bretagne, région à l'ouest du pays. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Une paroisse, c'est une circonscription ecclésiastique dont un curé, un pasteur a la charge. La coiffe, c'est une coiffure féminine en tissu encore portée dans quelques régions dont la Bretagne. L'hermine, c'est un mammifère carnivore proche de la belette avec une fourrure renommée. La conchiliculture, c'est l'élevage des coquillages comestibles huîtres, moules, etc. Un vieux gréement. Il s'agit d'un terme générique pour désigner des navires anciens ou les répliques de ces derniers. Entrons maintenant dans le vif du sujet et parlons des traditions et de la culture. Le breton, une langue d'origine celtique comme le gallois, le gaélique en Irlande et en Écosse, est principalement parlé dans l'ouest de la Bretagne. Actuellement, il bénéficie d'un renouveau. Quant au galop, dérivé de la langue d'oïl, il est utilisé dans l'est de la région. Les costumes traditionnels étaient d'autrefois portés lors de nombreuses festivités familiales et publiques et transmis de génération en génération. Ils servaient à distinguer les habitants des différentes paroisses et villes traditionnelles. L'élément le plus caractéristique du costume féminin est la coiffe, particulièrement répandue dans le finistère et le morbillant. Orné de rubans et de dentelles, sa taille et sa forme varient selon les régions. Le drapeau breton, le Gwennadu, créé en 1925 sur le modèle du drapeau américain, comporte neuf bandes noires et blanches ainsi qu'un semi-dermine. Les bandes noires représentent les anciens évêchés de Haute-Bretagne, tandis que les bandes blanches symbolisent ceux de Basse-Bretagne. Le triskel, bien que relativement récent en Bretagne depuis les années 1920, est l'un des plus anciens symboles celtiques représentant les forces de la nature, terre, eau, air. Il est largement utilisé aujourd'hui dans les six pays celtiques comme emblème de la celtitude. Je souhaiterais maintenant aborder le thème de la mer. Savez-vous qu'aucun village ou ville en Bretagne n'est éloigné de plus de 80 kilomètres de la mer, ce qui en fait un élément omniprésent et essentiel de son identité ? Deux industries qui incarnent cette identité sont la pêche et la conchiliculture, dont la vitalité et l'attachement au territoire sont cruciaux pour l'économie régionale. Par ailleurs, le patrimoine maritime breton est remarquable, avec ses vieux navires restaurés ou reconstruits à l'identique, visibles lors des nombreuses fêtes maritimes, ainsi que ses phares, ses moulins à marée et autres éléments caractéristiques. Au début du XXe siècle, un bateau de pêche sur deux était breton. Certains de ses navires, restaurés ou reconstruits, sont désormais utilisés pour des croisières en mer. Les rassemblements de voiliers traditionnels, par exemple à Brest ou à Douard de Nez, à Saint-Malo, sont l'occasion de célébrer ces vieux gréments. En outre, le port-musée de Douard de Nez joue un rôle essentiel dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine maritime régional. Une autre curiosité, 80 phares continuent d'éclairer les côtes bretonnes, bien que tous les phares en mer soient désormais automatisés. Le phare de Créache, sur l'île d'Oessan, abrite l'un des feux les plus puissants au monde, visible jusqu'à 120 km par temps clair. Sa salle des machines est aujourd'hui le musée des phares et des balises. D'un autre côté, en ce qui concerne la pêche et l'aquaculture, la Bretagne est la première région française pour le volume des produits débarqués. Par ailleurs, la production annuelle du huître est de presque 44 000 tonnes, soit 34 % de la production française. La Bretagne produit 1 500 tonnes par an d'huîtres plates, appelées aussi huîtres de belon, élevées, affinées et commercialisées par des entreprises bretannes. J'ai maintenant choisi de vous parler de trois lieux emblématiques de la Bretagne. La petite ville, le village de Pontavenne. Au XIXe siècle, les artistes établis dans ce cadre bucolique ont insufflé de nouvelles couleurs au village. Aujourd'hui, les galeries d'art fleurissent, perpétuant l'esprit bohème d'autrefois. Mais je vous raconte l'histoire. En effet, à partir de 1860, attirés par des économies et des sujets exotiques, les peintres affluent à Pontavenne. Parmi eux, Gauguin se distingue par son audace et prend la tête du groupe fondateur de l'école de Pontavenne en 1886. Installés à la pension Gloanec, où ils résident, les peintres se dirigent vers le bois d'amour avec leurs chevalets, cherchant l'inspiration le long d'un sentier agréable. Au cœur de la ville, entouré de galeries d'art, un musée retrace aujourd'hui cette période créative. La forêt de Brocéliande La légende du roi Arthur est célèbre et c'est, dans la splendide forêt de Brocéliande, entre landes et étangs, qu'elle prend vie. Rien qu'à évoquer cet endroit, on plonge dans un monde fantastique, habité par la fée Viviane, le mage Merlin et le chevalier Lancelot. C'est un lieu magique à explorer lors de randonnées merveilleuses. En outre, le château de Compère est un incontournable lors d'une promenade dans la forêt de Brocéliande. Si la légende veut qu'il ait été le domaine de la fée Viviane, il abrite désormais le centre de l'imaginaire arthurien, proposant des expositions, des spectacles et des randonnées. Pour rafraîchir vos souvenirs ou plonger davantage dans les récits merveilleux de la forêt, la Porte des Secrets à Pimpon est un passage obligé, apprécié tant par les petits que par les grands. Enfin, la presqu'île de Quiberon, elle offre un spectacle saisissant, une côte sauvage, spectaculaire à l'ouest, contrastant avec de magnifiques plages de sable fin à l'est. Étendue sur 14 kilomètres, elle séduit immédiatement par sa diversité de paysages. En tant que l'une des stations balnéaires les plus prisées de Bretagne, elle est également le point de départ pour explorer les îles de Belle-Île, Ouah et Oédic. Terminons avec la gastronomie. Je vais vous parler de trois produits spécifiques, même s'il est plus que probable que la Bretagne vous séduira avec ses spécialités incontournables. Commençons par les huîtres. Depuis novembre 2019, les huîtres de Cancale sont inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. En effet, que ce soit au nord ou au sud, la Bretagne est une région idéale pour l'élevage des huîtres, renommée pour leur qualité exceptionnelle. Selon la légende, il vaudrait mieux consommer des huîtres les mois en air. Mais pourquoi ? Pendant la période de reproduction de mai à août, les huîtres produisent de la laitance, une substance qui n'affecte ni le goût, ni les qualités nutritionnelles de l'huître. Cependant, pour garantir une dégustation d'huîtres sans laitance tout au long de l'année, certains ostréiculteurs, c'est-à-dire des éleveurs d'huîtres, élèvent des huîtres stériles, appelées triploïdes. Ainsi, il est possible de déguster des huîtres toute l'année en Bretagne, sans être limité par les saisons. La crêpe ou la galette ? Une recette simple, héritage ancestral. Voilà toute l'âme de la Bretagne qui se révèle. Mais attention à ne pas confondre crêpe et galette. À l'extrémité de la Bretagne, la crêpe se fait aussi bien avec de la farine de froment que du blé noir, autrement appelé sarrasin. Dans la partie est, cependant, la crêpe salée, faite de blé noir, c'est la galette. Ensuite, tout dépend de l'épaisseur de la pâte, du mélange de farine, du savoir-faire et de petits secrets bien gardés. Chacun a sa recette. Enfin, le couigaman. Avec son nom qui signifie littéralement gâteau au beurre, on peut imaginer une recette plutôt indulgente sur le plan diététique. Sur une base de pâte à pain, on ajoute autant de sucre que de beurre. Mais quel délice ! Cette recette, en apparence simple, requiert cependant un certain savoir-faire pour en faire une merveille de gourmandise. La qualité des ingrédients, leur température et le temps de repos de la pâte sont essentiels pour réussir ce gâteau. Pour en savoir plus sur la légende associée au Kuiganam, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode numéro 3 du podcast. Et voilà ! Nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.